Les robots sont partout dans notre société. Vous en avez peut-être chez vous, que ce soit un robot aspirateur ou un robot tondeuse. Vous avez peut-être aussi déjà vu sur Internet des grands groupes de drones faisant des spectacles son et lumière, maintenant que les feux d'artifice sont parfois interdits. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment on contrôlait ces grands groupes de robots ? Une première solution est de dire à chaque robot quoi faire individuellement, un peu comme si un seul gros cerveau contrôlait tout le groupe simultanément. Le problème de cette approche est que, si le gros cerveau tombe en panne, tout le groupe se retrouve immobilisé. De plus, si le robot évolue dans un environnement extérieur qui peut changer, il peut être compliqué de donner les ordres à tous les robots efficacement. Une deuxième solution est d'équiper chaque robot avec un cerveau individuel. De cette manière, chaque robot est autonome et on ne doit plus contrôler tout le groupe simultanément. Si un robot tombe en panne, le reste du groupe va continuer de fonctionner. C'est ce qu'on appelle la robotique en essaim, de manière similaire aux essaims d'abeilles ou d'oiseaux que l'on peut retrouver dans la nature. Le challenge est ici de concevoir le cerveau des robots au niveau individuel, afin de générer un comportement global attendu pour le groupe, lui conférant ainsi une plus grande capacité d'adaptation. Mais attention, ça reste un système complexe avec énormément de paramètres, car on a un grand nombre de robots dans l'essaim. Dans ma thèse, je me base sur la différence comportementale entre les robots, en m'inspirant des mécanismes qui ont pu être observés en biologie dans certains groupes d'animaux. Vous avez sûrement déjà observé des essaims d'oiseaux volant dans le ciel. Le comportement global de l'essaim résulte en fait des interactions locales entre les oiseaux et le composant, alors même qu'aucun oiseau n'a de vision globale sur l'entièreté du groupe. La nuée d'oiseaux ressemble ainsi à une seule entité dotée d'un mouvement propre. Tous les oiseaux semblent ainsi identiques, car le mouvement de l'essaim est fluide et coordonné. Or, ce n'est pas le cas. Certains oiseaux vont avoir tendance à voler plus vite que d'autres, à se rapprocher de leurs voisins, au contraire, à s'éloigner d'eux. En réalité, ce sont ces différences qui influencent le comportement global de l'essaim et la manière dont ce dernier se déplace. Dans ma thèse, j'essaie de transposer ce principe en concevant les cerveaux des robots afin qu'ils aient des comportements spécifiques. De cette manière, certains robots sont spécialisés pour certaines tâches et en choisissant les types de robots appropriés, on peut coordonner le comportement global de l'essaim. Par exemple, si on doit trier des colis en entrepôt de tailles et de formes différentes, on va pouvoir introduire dans l'essaim certains types de robots spécialisés pour certaines manipulations en fonction du nombre et du type de colis. Ce type de recherche est par essence pluridisciplinaire. En observant la nature et en étudiant certains principes comportementaux, on peut les réutiliser dans d'autres domaines. La robotique est ainsi beaucoup empruntée à la biologie afin de créer des systèmes plus performants. Mais l'inverse est aussi vrai. De plus en plus de modèles biologiques sont implémentés dans des systèmes robotisés afin de mieux les comprendre et mieux les étudier. Cela a des applications dans de nombreux domaines, comme par exemple en médecine, avec l'utilisation de nanorobots pour guérir certaines maladies, ou pour la recherche de personnes après des catastrophes naturelles, ou encore pour le tri de marchandises en entrepôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada